Bonjour, merci encore une fois d'être avec nous. Aujourd'hui, nous avons deux personnes qui ont un rôle spécial avec l'Église unie du Canada. Nous avons Marianne, bonjour. Bonjour. Et la deuxième personne, c'est Danne, bonjour. Bonjour. Bonjour, juste pour vous donner une petite explication d'Anne et de ma paroisse. Donc, je pense qu'il n'y avait pas vraiment le choix d'être ici. Alors, tous les deux sont aumôniers de l'Église unie dans les Forces armées canadiennes. Et on voudrait explorer et comprendre un peu plus votre travail. Donc, qu'est-ce que ça fait un aumônier dans les Forces armées? Un aumônier, c'est simplement un pasteur qui travaille au sein des forces. Au contraste, dans une paroisse, j'offre le soutien spirituel et religieux et moral aux membres militaires et leurs familles. Quelque chose à ajouter? Pour la plupart, notre travail existe dans les lignes des troupes. Donc, ce n'est pas dans une Église comme la plupart des pasteurs. Peut-être certaines personnes, peut-être trouvent ça un peu bizarre d'avoir un lien entre l'Église institutionnelle et les Forces armées. Peut-être personne dit, ah, il devrait y avoir une plus grande division. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, c'est une excellente question. J'aimerais répondre à cette question avec une petite histoire personnelle. Oui, vas-y. En 2003, j'étais un pasteur dans une Église à Sudbury, en Ontario. Et lors d'une réunion de grands histoires, un collègue, un autre pasteur, m'a dit qu'il était sur le point de quitter pour prendre charge d'une Église dans une autre partie de la province. Il était aussi un aumônier dans l'unité militaire de la réserve à Sudbury. Et il me demandait si je voulais aller observer ce qu'il faisait au sein des forces. Et j'ai dit non, absolument non, parce que l'option d'être un aumônier de travail au sein des forces n'était jamais présentée. Et on parle toujours de la paix dans l'Église. Il ne semblait pas possible d'être un pasteur de l'Église unie et un membre militaire. Mais quand même, j'ai décidé d'aller faire le tour du ménage militaire. Et lors de la visite, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens qui étaient les personnes que je voulais accueillir dans mon Église. Et j'ai décidé ce soir-là, si ces gens n'allaient pas à mon Église, j'irais où ils seraient. Et toi, as-tu un commentaire, Marianne? Merci beaucoup. D'accord, ça va. Peut-être une dernière question que j'aimerais vous demander. Est-ce qu'il y a un aspect de votre travail, quelque chose de votre travail que peut-être les gens ne savent pas, mais qui n'imaginent pas, mais qui est important? Est-ce que vous pourriez en partager un, peut-être? Le plus important que je veux que l'Église comprenne est que nous, qui exerçons notre ministère à l'extérieur de la paroisse, n'avons pas quitté l'Église. Je suis toujours un pasteur de l'Église unie du Canada. Je demeure dédié à cette confession, mais je représente l'Église et Dieu dans un autre contexte. Mais je demeure un membre, un pasteur de l'Église unie du Canada. Est-ce qu'il y a un aspect de ton travail que les gens peut-être ne s'imaginent pas, des choses que tu fais que peut-être qu'on ne s'imagine pas? Tout ce que les membres des forces armées canadiennes font, nous faisons aussi, sauf tirer les armes. Donc, si quelqu'un va hors de pays, il y a toujours une aumônier-là. Donc, ça, c'est quelque chose de complètement différent qu'un pasteur de l'Église. Et c'est fantastique. Bien, merci beaucoup pour nous avoir accordé ce temps. Merci beaucoup pour votre ministère. Merci beaucoup, vous, à la maison, qui continuez de nous écouter. Et vous, qui vous êtes là, qui ne vous formalisez pas à chaque fois que je bafouille devant la caméra. Merci beaucoup. On se revoit très bientôt. Bye-bye. Merci. Merci.